et voilà la grande voile est montée nous sommes sur le départ ça y est on part c'est parti alors on vient de partir mais il va falloir manger sur ce bateau hein donc réparation des lignes de pêche pour attraper des tas de gros poissons ça c'est des tout petits ça c'est des moyens très gros moyens d'accord philippe est en pleine contemplation bon ça fait une heure qu'on est parti et on a déjà du poisson ouais quelques-uns ouais c'est des bonites alors pas sympa ouais on vient de verser de l'alcool dans les ouïes ça devrait pas durer longtemps l'agitation 3,2,1 partez ouais donc nous sommes en atelier des coupes poissons leçon numéro une pour philippe comment ça se passe pour le poisson tout heureusement pour moi à peine mieux enfin deuxième prise de pêche waouh il est beau le beau tasard il est énorme la lune s'est levée et le jour n'est pas encore couché bienvenue dans l'archipel des amirantes les amirantes situées à 130 000 au sud-ouest des séchelles c'est un groupe d'îles dont celle où on va aller qui est l'ex-île de madame Bettencourt la patronne de l'Oréal l'île a été rachetée par un chèque je sais pas saoudien ou qatarique quelque chose comme ça ça ce sont les îles de saint joseph tu peux redescendre comment c'était là-haut la girouette elle est nickel mais alors il y a du sabran là il y a de la houle ouais c'est normal donc en haut c'est bon maintenant on va faire le reste le plus facile est fait on avait plus de vent affiché sur les appareils depuis cette nuit depuis trois heures du matin le vent n'affichait plus donc c'est un petit peu embêtant qu'on a plus ces appareils on s'y habitue vite donc maintenant je suis en train de passer en revue toute la ligne depuis la girouette en tête de main et puis regarder où est le problème et essayer de le trouver parce que sans ça c'est faisable écoute c'est pas un problème c'est tellement bien d'avoir ces appareils et on s'y habitue tellement donc voilà donc suite de la recherche de panne c'est tellement trouver un qui est qui est desserré ça serait sympa au moins on s'est dit ah bah c'est celui-là voilà etc mais c'est trop facile en fait elles sont tous bien mis hein bon ben Michel il n'est pas content parce qu'il y a un affichage du vent qui marche plus et puis là on est au mouillage pour juste une nuit sur une petite île Saint-Joseph et il a voulu mettre la génératrice pour faire un petit peu d'électricité parce qu'en même temps on fabrique de l'eau et puis il y a le déclencheur le lanceur de la génératrice qui a cassé donc il voulait faire la sieste mais non il pourra pas tu n'es pas content ? est-ce que j'ai vraiment le choix ? c'est toi qui a voulu un bateau maintenant c'est moi qui doit tout réparer ouais ça c'est ma phrase à moi j'ai pas trouvé le problème de cette histoire de vent là j'ai tout 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 contrôlé maintenant je crois bien que ça se passe dans l'électronique mais bon j'éteins j'allume j'ai l'affichage pendant une ou deux minutes donc je sais un petit peu ce qui se passe comme vent ça nous suffira pour arriver jusqu'à Zanzibar on avisera là bas et puis il y en a beaucoup qui naviguent sans instrument ça doit pas poser de problème il faudra juste s'y habituer voilà donc au feeling et on verra bien ce qui se passe qu'est-ce que vous essayez de faire ? on essaye de poser et tu dois mettre combien de farine ? 300 grammes mais comme l'aiguille elle elle gîte elle gîte aussi comme le bateau ouais c'est à peu près ça ouais mais c'est pas un point de frais quoi non 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 ben là tu es entre 200 et 400 donc c'est pas mal bah oui ouais ça doit donner quoi au final tout ça ? la pâte à pizza ok une cuillère à café et demi de sel j'ai pas mon masqué gaz tu veux des gants ? ouais parce que Philippe est oh attention hein je te surveille je ne vais pas tricher non euh une cuillère à café seulement pardon parce qu'une et demie c'est pour 500 grammes c'est ras ? ras ça c'est bien félicitations du jury c'est un gros effort de ma part beau geste l'horizon a perte de vue pas de terre en vue nous sommes en pleine traversée toujours en direction de Zanzibar on a fait à peu près la moitié du parcours les conditions sont sont bien voilà on a du vent ce qui est magnifique on a des belles belles vagues vous voyez derrière pas mal de nuages ça passe soleil on est à 7-8 noeuds de vitesse donc on avance très bien par contre on a plus d'affichage de météo pardon de vent ni direction ni force voilà donc on navigue à l'estime ça fait revenir un petit peu dans l'ancien temps vous n'avez pas toute cette électronique à disposition pour voir pour voir le vent quoi voilà donc il nous reste 3-4 jours à passer en mer et tout va bien voilà Corinne est en surveillance météo c'est elle qui surveille le bateau pendant la traversée c'est elle qui surveille le bateau pendant la traversée voilà on est exactement à mi-chemin entre les Seychelles d'un côté et la Tansanie de l'autre donc hop là je suis en train de me faire un cercle donc encore 3-4 jours et puis on y est et puis voilà quoi alors comment ça se passe ? tu parles fort parce que le micro il y a du vent ouais très juste il y a du vent il y a du vent ouais super on avance bien c'est le premier beau coucher de soleil ouais ouais le 3ème ou 4ème jour ouais le 3ème ou chaque nuit le 4ème jour le 4ème jour ouais c'est un genre mon bel coucher j'ai les oiseaux qui mettent au oiseau quoi il y a l'autre il y a l'autre j'ai à laicalité il y a laicalité qu'en a l'autre il y a l'autre il y a l'autre il y a l'autre le 4ème jour ème billière pour la règle C'est parti. Tu as fait le paparazzi? Oui. Voilà une boîte de mentos pour que ça prenne le moins de place possible dans la poubelle. C'est parti. 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 C'est pas triste pendant 4 heures. Oui, ouais, on se réjouit. Ouais, ben moi je vous dis que ces conditions, c'est rien à comparer de ce qu'on a eu cette nuit. C'était terrible. J'ai eu la pétoche. Et ça va pote, ça va pote, ça va pote. C'est cool la va poteuse. Non-stop, c'est cool la va poteuse. Bon, puis alors, à comparer la météo de cette nuit, qu'est-ce qu'on va avoir ? On est un petit peu moins fort, là on devrait... Ben déjà cette nuit. Ah c'est drôle. Cette nuit on a eu, toi là on a 25 nœuds, est-ce qu'on a eu cette nuit ? Ah oui, bonne nouvelle, les indicateurs fonctionnent. Oui, sauf que c'est mon car, il s'arrête. Ouais, c'est normal, il faut y arriver. On est à 8 nœuds, 9 nœuds, arrivée prévue, le 3, ou le 2, ou le 4, donc on verra quand on en avance. Allez, il reste 300 000 tourons jusqu'à l'arrivée. Donc à 150 24 heures, ça fait de 48 heures. Fini. Voilà donc les conditions dantesques de navigation sur Jalerne, où vraiment c'est la panique partout. Tu peux trop dire la navigation ? C'est chiant, ça bouge beaucoup. Donc tout va bien, on va aller faire un petit tour dehors. Voilà, donc les panneaux solaires ont à peine à suivre, simplement en raison de leur couverture par la voile. Donc on est obligé de compenser à la génératrice. Je vous laisse voir l'état de la mer derrière. Des crues de plus de 3 mètres. Génois complet. Et 3 riz dans la grand voile. Et voilà, on fait notre bonhomme de chemin, comme ça. Ah oui. Ouais, c'est le bordel, mais c'est tous les riz. Donc qu'on puisse les récupérer, les relever et tout. Là, on a passé une nuit complète à plus de 20 nœuds de vent toute la nuit. On était dans une machine à laver, là, vraiment. Voilà, donc les statistiques de vent sur une heure. Donc entre 24 et 28 nœuds, constant. Et des vitesses, voilà. Ça dépend des heures, enfin. Si vous regardez très, très, très au loin, vous voyez la côte de l'Afrique. Vous ne voyez pas ? Moi non plus, hein. Il reste... Allez, il reste 500 km encore, hein. Il est une heure du matin, un petit état de la situation. L'anémomètre fonctionne à nouveau, c'est génial. On a plus que 18 nœuds de vent, malheureusement. On en a perdu presque une dizaine, là. On a eu pendant trois jours, c'était juste magnifique. Mais on a retrouvé nos nœuds de vent, donc ça fonctionne à nouveau. Voilà, il est... Ouais, il est une heure du matin, une heure et quart du matin. Il nous reste 180 000 à parcourir. Donc nous sommes là. Et on va aller... On va aller jusqu'ici en haut. Voilà, à Zanzibar. Et puis, des prévisions météo donnent... Enfin, ça se casse la figure, hein, mais non. Voilà, donc le vent va tomber, tomber, tomber. Voilà. Et puis, on va finir avec 8, 9 nœuds de vent, là, pour l'arrivée. Et puis, arrivée prévue, le 3. Voilà, normalement, vers les 13h, 14h, 15h. Donc, tout va bien. Là, ça s'est bien calmé. Tout est... Tout est sous contrôle. J'ai lâché un riz. On se traîne un peu. Là, on n'est plus qu'à 7, 8 nœuds, là. Vraiment, ça n'avance plus, là. Il faut que je lâche encore un riz, là. Mais je le ferai demain matin. On a une invité surprise à bord de Javerne. J'ai passé toute la nuit avec nous. Alors, j'ai assuré la drisse de la grande voile. Pour pouvoir retendre un petit peu pour libérer les derniers riz. Là, je peux libérer une... Oui. Parfait. Très peu. Voilà, c'est juste. J'ai un niveau arrière. Non, lui, alors, tu le tiens bien. Lui, tu le bloques. Voilà. Bien. Voilà, lui, maintenant, tu peux le lâcher un petit peu. Ok, bloques. Et tu manques ta voile. Allez, tu peux bloquer le taquet. Bravo, tu as lâché un riz. Normal. Tu peux te reposer un peu, puis on va lâcher le suivant après. Tu te rends compte comment ça se passe ? Oui. Très bien. Ça veut dire qu'en navigation, bien organisé, sans rien changer, on peut lâcher un riz. Pas besoin de se mettre face au vent. Petit bateau qui nous passe à côté. Il va à Durban. Après du sud. 200 mètres de long. 200 mètres de long. 34 de large. 34 de large. 14 de tir en dos. 14 mètres de tir en dos. C'est bien un chapitre. C'est pas... Et bien mon cher Michel, comme tu vois, je suis en train de préparer la tarte de l'arrivée. Le gâteau d'arrivée, une tarte tatin. J'en suis à la découpe des pommes, que je vais pré-cuire avec du sucre brun. Et puis on va les mettre au four, sous la pâte, avec un peu de cannelle. Et nous dégusterons le tout, dans une bonne heure. Bravo, bravo. Avec plaisir. Pronostique ? Il faut goûter. Il faut goûter. Quand c'est noir, c'est cuit. Ça fait un peu lagon aussi. On connaît l'effet lagon sur le bateau. Il y a Corinne qui est en train de faire les inox. De tous les endroits cachés. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'est pas loin de Zanzibar On vient de croiser un énorme porte-container Et puis on est en train d'avancer de façon un peu spéciale On est en train d'avancer en crabe Pourquoi ? Parce que On a 4,7 nœuds de courant Voilà 4,8 nœuds de courant Donc c'est juste énorme ce qu'on doit contrer Donc un courant du sud Du sud au nord Et puis nous on arrive plein ouest Mais on est en train de le contrer Bon, ce matin Nous arrivons sur Zanzibar Et après un contrôle soigné Dans les drapeaux On vient de se rendre compte Que nous n'avons pas le drapeau de la Tanzanie Donc fabrication en catastrophe du drapeau de la Tanzanie Qui est celui-ci D'accord Tu vas le faire A tout à l'heure Voilà, il est 7h15 du matin Et nous sommes en train de longer la côte ouest de Zanzibar Il nous reste à peu près 20 000 à parcourir Jusqu'à l'arrivée Avec la fin de cette grande traversée Qui nous a amené des Seychelles Jusqu'à Zanzibar Jumbo Jumbo, jumbo Voilà La première population locale qu'on rencontre à Zanzibar Donc au bout de 12 minutes Non, 12 minutes Il m'a fallu 2h30 Et en plus il n'est pas parfait Parce qu'il n'est pas les bonnes dimensions Mais bon Il sera à 15 mètres du sol On ne verra rien Il est magnifique, bravo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique C'est génial C'est comme la vie à l'époque Waouh Madame Philippe C'est la fin là pour toi ? Non, ce n'est pas la fin C'est une page qui se tourne Le bouquin n'est pas terminé De mon expérience J'avais un esprit Ce que je voudrais dire avant de commencer C'est d'abord Un immense merci à ma petite femme Mes enfants qui m'ont encouragé Et soutenu à venir vous rejoindre Parce que ce n'était pas du tout évident pour moi De tout quitter pendant deux semaines Donc merci à eux Ensuite, l'immense merci Il est à vous qui avez été merveilleux Fabuleux De gentillesse De compréhension Corinne qui m'a permis De partager la cuisine Alors que je sais combien c'est sacré pour elle C'était C'était super Michel qui a été un professeur Il n'y a pas de terme pour expliquer La gentillesse, la patience Face à toutes mes lacunes En tout ce qui concerne la navigation Et tout ce qui tourne autour du bateau Je pensais au départ que j'avais quelques notions Mais alors les notions par rapport à ce que j'ai encore à apprendre Elles étaient vraiment infinies Donc un immense merci à vous deux Qui avait été, je le redis Exceptionnel de gentillesse D'accueil De chaleur D'humour Et parfois de gourmandise aussi Oui, ça c'est On ne nom pas Comment as-tu passé ces mille mille De navigation Qu'est-ce que tu as pensé de ces mille mille C'est une énorme découverte pour moi Parce que j'avais jamais fait que du côtier Donc le côtier ça n'a rien à voir Je dis ça à ceux qui pourraient nous regarder Le côtier n'a rien à voir avec l'auturier Ce sont deux mondes complètement différents Ici c'est une vie à part entière On n'est pas en vacances C'est un boulot non-stop Il faut tout surveiller, tout réparer, tout prévoir, tout entretenir Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jour et nuit Donc c'était une découverte ultra positive Je savais que ce serait long Mais long, ça ne veut rien dire tant qu'on ne l'a pas vécu Et là je l'ai vécu Et cette longueur a quelque chose de positif Ce n'est pas une longueur ennuyeuse, négative Que j'ai subie C'est une longueur que j'ai vécu Que j'ai entretenu Et si c'était à faire J'aurais fait tout de suite avec vous deux en tout cas Tu re-signes Je re-signe aussi Alors maintenant, tu aurais un petit mot à dire A nos Youtubers qui nous regardent Concernant cette expérience C'est très difficile de donner un conseil Parce que ce qu'on vit soi Ce n'est pas ce que les autres pourraient vivre Il y a une question de mentalité Il y a une question d'âge, d'expérience, de mental Il y a des gens qui sont capables de prendre sur eux C'est évident que quand on se joint à un couple Qui est hyper soudé On arrive un peu comme un chien dans un jeu de qui On perturbe les habitudes Il faut absolument d'abord préserver au maximum leur intimité Leur respect Garder certaines distances C'est ce que j'ai essayé de faire C'est pas de ne pas m'imposer Sauf un peu à la cuisine Voilà On peut se lancer Mais il faut vraiment savoir Parce que 15 jours Ou 10 jours en tout cas C'est très long si on ne le supporte pas Ça peut devenir un enfer Comme pour moi ça a été un paradis En tout cas dans les contacts avec nous En tout cas le poste de bar a été bien occupé Pendant toute la traversée Alors là Le poste de bar a été bien occupé Parce qu'on est... C'est vrai que quand nous on fait des quarts de nuit En général on les passe à l'intérieur Parce qu'on peut tout faire des commandes depuis l'intérieur Mais Philippe il tenait absolument à être à l'extérieur Dans le vent, dans les ombres Dans les ombres Et ça pour moi Moi je ne veux pas faire ça Mais Philippe il l'a fait lui Toutes les nuits A l'extérieur on a une communion avec la nature Et plus particulièrement avec la mer Que je n'ai pas ressenti à l'intérieur A l'intérieur c'est quand j'étais dans une maison Et que je regardais un spectacle Tandis que là on prend tout dans la figure Les rayons de soleil comme les averses Les 32 nœuds de vent Donc à refaire je serai encore dehors Les pantalons mouillés Les vagues de côté Les poissons qui vous sautent sur les gens Les poissons qui sautent sur les nuits Eh bien merci beaucoup Merci à vous Merci à vous de m'avoir accepté Parce qu'en fait on s'est engagé de part et d'autre Sans du tout savoir comment ça allait se passer Parce qu'on ne connaissait pas du tout le caractère de l'autre Non mais non C'est une loterie Ah oui Ça marche très bien Ou ça peut être les pires des moments Où on veut qu'ils partent vite Vite que j'en sois débarrassé Non mais là c'était un pur bonheur Mais pour dire qu'on ne connaissait pas du tout Et puis que tu nous suis sur Youtube Et c'est comme ça que tu as pris contact avec nous Donc voilà c'était une superbe mais superbe rencontre Oui c'est tout à fait possible Donc je dis ça aux Youtubers C'est tout à fait possible Mais soyez bien conscient de vos possibilités Avant de vous engager Parce que c'est une responsabilité vis-à-vis de vous-même Et vis-à-vis de vos autres Ça c'est certain Merci Philippe Merci à vous Merci Philippe Oh tu vas nous manquer Je serai dans Vous serez dans mon cœur et dans ma tête Soyez-en assurés Et puis bonne rentrée Merci beaucoup Dans ton pays plat Dans une heure et demie tu prends l'avion Merci beaucoup Ok Merci Bye Bisous Bisous N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé nos vidéos Et un pouce en haut Et surtout un grand merci à nos matelots au Patreon Qui nous soutiennent et qui nous motivent à produire toujours mieux Pour vous faire découvrir de nouvelles aventures Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz